Yahu di bancho ! Donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et aujourd'hui on va parler de hentai Donc je le rappelle, au cas où, les hentai sont les mangas pour les âges conciliés, 18 ans et plus donc si tu n'as pas l'âge, je t'invite fortement à quitter cette vidéo Aujourd'hui on va parler de Tsumaiki Oui c'est ça, de Tsumaiki, un one-shot du coup des éditions Hot Manga qui date de 2018 au Japon et donc de 2023 en France, février 2023 si je ne dis pas de bêtises au niveau du mois Pour ce qui est du mangaka nous sommes avec Tsuzura Kuzukago et je ne crois pas que l'auteur ait écrit autre chose En ce qui concerne les catégories du manga je vais te les afficher juste à côté moi car j'ai tout simplement oublié de les regarder On continue cette vidéo avec la partie avis sur la qualité dessin où je te dirais juste que je l'ai trouvé magnifique Et pour ce qui est par contre de la présentation du manga juste à l'arrière on avait une espèce de résumé plus du coup une fraise d'accroche Donc le résumé dévoyé adultère agressé par un membre de leur famille et humilié avec leur amant ou en pleine orgie ces femmes mariées sont toutes à la merci de leur déviance Et la fraise d'accroche c'est 6 épouses débordantes d'amour perverti et de luxure entrent en scène Et ça je préfère largement cette deuxième partie Pour ce qui est du manga on a d'abord 3 premiers chapitres très petits genre le premier il fait 20 pages Puis après on est sur une seule histoire qui va durer 4 chapitres puis 2 autres histoires Donc j'ai trouvé en fait l'ensemble plutôt agréable et plutôt sympa Alors attention au nom des chapitres parce que le premier peut prêter à confusion parce qu'il s'appelle Viens voir maman Mais ce n'est pas la réelle maman du garçon En fait on est sur un monsieur qui a été en couple, il a eu un enfant et sa femme est morte On est donc 5 ans plus tard, il présente du coup une femme bien plus jeune que lui Je crois qu'il y a à peu près presque 20 ans d'écart Et il la présente du coup à son fils et on va voir tout simplement la relation entre cette nouvelle femme Et du coup le fils et c'est ça qu'on va découvrir dans l'aventure Mais du coup ils n'ont aucun lien de sang réel parce qu'on ne sait même pas s'ils sont réellement remariés ou quoi Et puis au final ce n'est pas sa mère maternelle Voilà Donc ça je tenais vraiment à insister là-dessus Pas trop fort mon mari est à côté Et ça j'ai trouvé ce chapitre tellement classe en fait parce que je trouve ça tellement osé comme scénario Enfin pas le scénario en soi mais plutôt la relation entre les personnages Parce qu'on est sur une femme qui est mariée et qui est avec son mari Elle va lui donner une chope de bière Enfin les gros gros verres là comme on voit dans les trucs de vraiment le vrai verre de bière Et elle va dans la pièce à côté Et en fait dans la pièce à côté elle va faire rentrer un monsieur qui est son ancien patron Et ils vont tout simplement le faire A un moment donné ils vont être interrompus Parce qu'elle dit au départ Oui non mais t'inquiète pas Mon mari tant qu'il n'aura pas fini son verre de bière On est tranquille sauf que monsieur va lui demander de venir Et donc qu'est-ce qui va se passer Ça je te laisserai le découvrir Mais j'ai juste adoré Je pense que ça soit ce chapitre je l'ai trouvé très 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 sympathique J'aime bien ce genre de situation là L'autre j'aime pas parce que je suis pas fan du tout Ouais si c'est pas la vraie mère etc J'ai toujours un petit peu du mal avec ce genre de situation J'avais promis d'être fidèle mais En fait on suit les aventures d'une jeune femme qui a un travail Et qui on comprend qu'en fait elle est demandée par plusieurs mecs de son boulot En fait elle a trompé au départ une fois son mari avant mariage Et là on voit qu'elle l'a trompé aussi après mariage Et elle se dit qu'elle va arrêter ses bêtises Elle va redevenir fidèle Malheureusement ça ne va pas réellement se passer comme elle aurait souhaité Et ça je te laisserai le découvrir J'ai trouvé l'histoire plutôt drôle et plutôt fun Et c'est ça que j'ai su apprécier justement dans cette histoire C'était l'originalité Et à quel point en fait l'auteur est parti complètement en live sur ce chapitre Mais je trouve ça drôle et je trouve ça plutôt pas mal Et ça permet aussi de changer de toutes les autres histoires qu'on peut avoir au niveau justement des mangas Et surtout hentai et surtout avec de l'adultère parce que là vraiment celle-là je pense que personne n'aurait vu venir le truc à la fin On attaque du coup avec le fameux chapitre qui est en quatre étapes Et dans celui-ci en fait on va suivre les aventures d'un couple marié et qui a un enfant Et on voit très clairement que madame est insatisfaite charnellement Parce que tout simplement depuis qu'ils ont quasiment leur enfant ils ne font presque plus rien D'ailleurs elle va porter une tenue des sous-vêtements un petit peu osés, un petit peu aguicheurs Voilà c'est pas vraiment un sous-vêtement même parce que c'est juste un petit haut mais en tissu transparent Enfin tu vois le genre à peu près Et justement elle pense que du coup elle va peut-être arriver un petit peu à solliciter monsieur A le motiver à le faire etc Et il ne veut pas et il sous-entend en fait que bah maintenant ça suffit des conneries en gros Qu'ils ont passé l'âge de le faire assez régulièrement Et que de toute façon maintenant elle est mère et tout ça Sauf qu'elle va déverser un petit peu ce qu'elle ressent Et elle va lui dire bah oui mais moi aussi j'ai des envies etc Et elle finit par en fait se dire que peut-être que En lui faisant du mal verbalement En lui disant du coup qu'elle l'a déjà trompé Que bah elle n'aura qu'à aller voir ailleurs tout simplement Et lui dit ouais mais de toute façon t'as vu comment t'es habillée T'es le genre de meuf qui serait incapable de me tromper Et donc elle va partir dans ce délire parce qu'elle comprend bien que ça a l'air quand même de Le réveiller et de le titiller en fait cette idée qu'elle ait pu le tromper Et donc elle va tout simplement lui dire que oui elle l'a déjà trompé Elle va lui expliquer un petit peu où, quand, qui, comment, pourquoi Et on va comprendre en fait que ça réveille totalement l'envie de monsieur Et donc ils vont le faire mais en même temps en fait Ils se rendent compte que l'idée de savoir que sa femme le trompe Ça lui donne des envies Et donc on va voir la relation de couple justement avec ce problème là Cette situation là de finalement monsieur n'a pas forcément d'envie naturellement Mais le fait de savoir ou d'entendre ou de voir éventuellement je sais pas Voilà je te laisse comprendre peut-être ce qui pourrait éventuellement se passer Je te laisserai le découvrir bien entendu Mais je te donne des petites idées peut-être que ou peut-être pas à savoir Mais en tout cas j'ai trouvé ça très intéressant Et j'ai trouvé ça plutôt sympa comme scénario et comme idée Et j'ai aimé du coup le fait qu'on puisse le développer sur 4 chapitres Parce qu'on a du coup une histoire vraiment très intéressante Et que j'ai su apprécier C'est d'ailleurs les illustrations en fait des personnages que l'on voit à l'avant Et ça j'ai trouvé ça plutôt cool et plutôt simple Cette présentation de hentai est donc à présent terminée J'espère de tout mon coeur que cette vidéo t'aura plu Si c'est le cas n'hésite surtout pas à me le faire savoir On like, on commente ou même on partage N'oublie pas de t'abonner c'est rapide, gratuit Ça me ferait extrêmement plaisir On se retrouve donc du coup la semaine prochaine pour un nouvel hentai Je te mets ma précédente vidéo des éditions Hot Manga ici La playlist, ma tête de panda pour t'abonner si ce n'est toujours pas fait Mes réseaux sociaux, le compte Vinted et le compte Twitch Et dans la barre d'infos je te mets les liens vers mes autres réseaux sociaux Et des codes promo pour pas mal de sites etc Comme d'hab Je t'invite tout simplement à aller voir la barre d'infos Si même t'as la moindre question Je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure A bientôt, bye